Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre le programme de Star 21 TV, la télé du 21e siècle. Et bienvenue dans cette édition, cinquième numéro de l'entretien. Alors qu'il n'a pas encore fini la compulsion partielle du gouvernement du troisième mandat, le président Alfa Kondé a enfin expliqué son concept de gouverner autrement. Dans un discours lu samedi sur les ondes de la télévision nationale, il soutient qu'il s'agit d'une option ferme et irréversible de sa part pour élever des défis ambitieux. C'est une autre façon, dira-t-il, de concevoir, de faire et de se comporter dans la société et l'État l'administration publique. Il promet de lutter contre la corruption, réformer le système judiciaire, améliorer la qualité des vies. Et surtout, entre autres, il a choisi des hommes et des femmes qui sont sélectionnés pour mener cette nouvelle politique. Et parmi ces personnalités choisies, il y a Adia Aissata-Dafé, l'ancienne présidente des femmes du parti UFR. Puis, elle a été nommée récemment directrice générale adjointe de la nièce. Et puis, voilà, elle a été nommée encore et maintenant d'ailleurs ministre de l'action sociale et de l'enfance. Elle est notre invitée dans cet entretien. Bonjour Adia Aissata-Dafé. Bonjour, directeur. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission et c'est une fierté que vous soyez la première d'ailleurs femme à être reçue depuis que nous avons entamé cet entretien. Merci, une fois encore, d'avoir accepté notre invitation. On va se retrouver dans une poignée de seconde pour le débat. Merci encore de suivre l'entretien sur Star 21 TV. Adia Aissata-Dafé, ministre de l'action sociale et de l'enfance, est avec nous dans cet entretien. Adia, vous venez d'être nommée ministre de l'action sociale et de l'enfance. Qu'est-ce qui a milité en votre faveur pour occuper ce poste ? Merci d'abord à la télévision Star 21. Je ne suis pas à ma première émission. Je crois qu'il n'y a pas quelques semaines, j'ai reçu un de vos journalistes ici pour échanger un peu. On ne savait même pas qu'aujourd'hui, elle est arrivée. Donc, c'est toujours un plaisir de partager un plateau avec les journalistes de Star 21. Et vous vous demandez qu'est-ce qui a à ma vie ? On dit bien faire et laisser dire, ou les bien faire et laisser apprécier par les autres. Il serait un peu difficile pour moi de vous dire aujourd'hui qu'est-ce qui a prévalu pour que je sois aujourd'hui en l'intervalle de six mois que je bénéficie de la confiance du chef de l'État pour me hisser encore plus haut, c'est-à-dire au rang des ministres de l'action sociale et de l'enfance. Je crois dans la vie là, toi en travaillant, tu ne peux pas t'observer. C'est ceux qui sont de loin qui peuvent t'observer. Et certainement, le chef de l'État s'est référé, ainsi que le chef de gouvernement, le docteur Kassori Fofana, chef de gouvernement, ils ont, à travers mon travail, mes activités, et puis peut-être à travers aussi mon cursus scolaire, universitaire, ils se sont référés à cela pour pouvoir me confier cette nouvelle tâche. Au niveau de notre pays, moi je crois que c'est après maintes réflexions que peut-être le choix est tombé sur moi. Et vraiment, je m'en rejus énormément pour cette confiance encore renouvelée en ma modeste personne. Alors, quelles devraient être vos priorités, parmi les priorités, pour relancer ce département de l'action sociale et de l'enfance ? Je l'ai toujours dit, ce département est un département très, très sensible, auquel il faut faire doucement. Écoutez, je ne peux pas vous dire exactement quelle sera ma priorité, parce que tout est prioritaire dans ce département. quand je pense au cas des handicapés, au cas des enfants aujourd'hui. Il y a des personnes vulnérables, des démunis. Vous voyez, à travers des centres que nous avons, comme le centre de solidarité, comme des démunis qui se tombent, ou bien des mendiants qui sont dans la rue. Et ça fait des années qu'on se bat pour ça. Il y a tellement de priorités, mais je me baserai sur la feuille de route que le gouvernement, le chef de gouvernement va nous donner en ayant en tête une seule vision. Vision dans l'esprit, gouverner autrement. Parce que c'est ça que le chef de l'État, le slogan qui est aujourd'hui, est à partout, dire qu'il faut gouverner autrement. Donc, à partir de la feuille de route, on verra quelle stratégie il faut mettre en place pour que vraiment, on puisse atteindre nos objectifs tout en gouvernant autrement par rapport au passé. C'est vrai, ceux qui m'ont précédé ont dû faire beaucoup de choses. Mais le travail continue, parce que l'administration, c'est une continuité. Mais comment comptez-vous appliquer ce principe de gouverner autrement ? Nous avons suivi hier le président Alpha Condé, dans son discours, il a explicité tout. Mais vous, personnellement, politicienne que vous êtes, comment comptez-vous l'appliquer sur le terrain ? Mais d'abord, c'est la rigueur dans le travail. La rigueur dans le travail. Il a parlé toujours de la corruption. Corruption, tolérance zéro. C'est ce que nous devons mettre en place. Il a, dans le travail, la rigueur, c'est d'abord la ponctualité. Il en a parlé hier. Parce que, normalement, il est demandé à tout travailleur, dans le code, que nous devons faire nos huit heures. Là, il faut l'exiger. À commencer par, la première personnalité du département doit être aussi rigoureux dans le respect de l'heure. Et sans ça, la tâche qu'on confie à chacun, personne ne pourra. et puis, lorsque tu as une mission qui t'est confiée, il faut un suivi. S'il n'y a pas de suivi dans le travail, je crois que ce sera le laisser-aller. Et c'est chose qu'il faut essayer aujourd'hui de bannir. Il faut avoir un suivi régulier dans le travail. Et moi, depuis que j'ai quitté l'université, j'ai commencé à travailler. J'ai toujours travaillé dans le privé. Tout mon temps, je n'ai travaillé que dans le privé. Et donc, je connais la rigueur. Malgré que moi, je faisais la politique, mon travail d'abord, c'est d'être à l'heure et quitter à l'heure. Parce que d'abord, j'étais habituée au pointage. Le matin, quand je viens, je me pointe. À la sortie, je me pointe. Tes huit heures, tu les fais et puis tu quittes. Après ça, ce que tu as à faire, tu es libre. Donc, dans ce domaine-là, je tiendrai compte de cela. Et un bon travail. Un travail bien fait. J'aime bien cela. Mais un travail bâclé, je ne l'accepterai pour personne. C'est presque ma nature. Alors, les femmes, vous n'êtes pas nombreuses dans ce nouveau gouvernement. Oui. Et comment expliquez-vous cette faible représentativité de la jeune féminine dans les instances de prise de décision en Guinée ? Oui, merci. C'est une très, très bonne question. Vous savez, mon combat, ça a été toujours la promotion des femmes. En politique, je me suis toujours battue pour la promotion des femmes. J'ai été longtemps porte-parole du cadre de concertation des filles-femmes des partis politiques de Guinée. J'ai participé à beaucoup de rencontres, beaucoup de débats, tant ici qu'à l'extérieur, concernant la promotion des femmes. On nous qui nous sommes battus pour le quota des 30% des femmes. Pendant mon temps à l'Assemblée nationale, c'est le réseau, notre réseau, qui s'est battu pour introduire la loi sur la parité. Mais dommage qu'il n'a pas été directement promulgué. Et vous savez que dans le code qu'on avait eu à voter, lorsque le code est parti à la Cour constitutionnelle, c'est la Cour constitutionnelle qui arrive à dire que les 30% sont anticonstitutionnels. Donc c'est ainsi qu'on a eu l'initiative. Il est vrai dans l'article 8 de la Constitution, on dit que nous sommes égaux en droit et en devoir. Donc normalement, nous sommes même aux supérieurs, nous avons une supérité numérique dont les femmes ne profitent pas. Dans les départements, aujourd'hui, il existe des sections genre et équité. Mais où est-ce que nous en sommes jusqu'aujourd'hui ? Et nous sommes battus pour que même dans les élections, vous avez vu les dernières élections, le nombre qu'on avait même dans l'Assemblée précédente, dans la législation précédente, aujourd'hui, on en a moins, moins de femmes. Et je crois que les femmes aussi doivent comprendre. On ne peut pas s'asseoir à la maison et qu'on vienne te présenter ça dans un plateau d'or. Nous devons nous battre. Ce n'est pas la mendicité que nous faisons. C'est un droit. Donc, je crois que le chef de l'État, il a promis que ce mandat, encore, il va donner la priorité aux femmes et aux jeunes. Mais je crois que certainement, comme dans le gouvernement, on a vu qu'il y a à peine les 30% au niveau du gouvernement et mais dans les cabinets qui doivent être mis en place, il faut que on pense réellement aux femmes au niveau des cabinets. Beaucoup de femmes. Vous, concrètement, cette femme, vous aurez dû être dans un laboratoire parce que vous êtes chimiste. Si je ne me trompe de formation, qu'est-ce qui vous a poussé à faire la politique ? En fait, j'ai commencé par le syndicalisme. Dans ma société, j'étais syndicaliste pendant plusieurs années à l'USTG. et je suis allée jusqu'à la fédération à l'université. Mais j'ai vu quelque part que mes idées que je voulais communiquer se limitaient seulement au mur de ma société. J'ai dit je vais aller au-delà. C'est ainsi qu'en deux biais, à l'arrivée de M. Touré à la tête de l'UFR, j'ai dit je vais m'engager en politique parce que là je pourrais mieux exprimer mes idées. Je pourrais mieux parler au nom d'un certain nombre ou d'un certain pourcentage de la population. Je me suis engagée en politique parce qu'on dit quelque part si tu ne fais pas la politique, elle fera de toi ce qu'elle veut. Parce que tout ce que nous faisons dans cette vie-là c'est la politique. Chacun veut être bien logé. Chacun veut être bien soigné. Chacun veut que ses enfants étudient bien. Chacun veut être bien logé. Tout cela c'est la politique. Tout gouvernement qui ne fait pas tout cela bien on dit qu'ils ont une mauvaise politique. Alors je me dis quelque part j'en ai besoin. Je dois défendre tous ces points-là. C'est ainsi que je me suis engagée en politique. Voilà les raisons qui m'ont poussée de venir en politique. On voit que vous êtes bien engagée en politique et que vous faites bien la politique parce que vous étiez du parti de l'UFR. Est-ce que vous vous considérez toujours de l'UFR ou vous avez tourné la page ? L'UFR, le RPG, l'UFDG, je sais ou quoi, le parti c'est un patrimoine. Ce n'est pas pour une personne. Aujourd'hui moi je suis ministre, je suis ministre de la République. Quand j'étais élu député, j'étais député de la République. À partir du moment qu'on m'occupe... Mais sous la bannière du parti Union des Forces républicaines. Non, je ne suis pas venu, le chef de l'État n'est pas passé par un parti pour me prendre comme ministre. Non, je parle quand vous étiez député, c'était sous la bannière du parti EFR. C'est ce que j'ai dit. Mais une fois que tu es député et que tu es à l'Assemblée nationale, tu es un député national. Normalement, l'esprit c'est ça. Mais c'est ce que certains ne comprennent pas. On ne dirait pas qu'il faut couper le cordon ombilical avec le parti qui t'a permis d'accéder à l'Assemblée nationale. Mais, il faut comprendre une fois que tu es là-bas, tu défends la loi. La loi que tu défends, cette loi-là, est appliquée à tout le monde. À tous les Guinéens. Ce n'est pas une seule personne. Vous n'êtes plus de l'EFR ou pas ? Je dis, au jour d'aujourd'hui, je suis venu, j'ai fait la campagne avec un mouvement qu'on appelait Messicone. Ce mouvement s'est engagé à 100% pour défendre les idées, les idéaux du professeur Alpha Kondé. Et c'est ce que j'ai fait. Et la nouvelle constitution. Et la nouvelle constitution. En ce moment-là, je n'étais pas venu avec eux. Mais pendant les élections, je suis venu à partir du moment que j'ai été décrété par, à travers ces constitutions, cela veut dire que je partage la constitution. C'est tout à fait normal. J'ai été nommé sous cette constitution. Et tout à fait, je l'accepte à 100% que j'accepte la constitution qui a été votée l'an dernier, en 2020. En fait, je pose cette question parce que bien avant que vous ne soyez nommé ministre, vous savez très bien que les informations avaient circulé, Adjaï Sata-Dafé est en train de courir derrière un poste ministériel, ce qui avait un peu choqué les gens au sein du parti. Je vais vous dire, directeur, vous n'êtes pas nouveau sur la scène. Moi, j'ai été proposé combien de fois pour être ministre ? Il y en a même eu des débats dans les radios et dans les télévisions. En 2018, je n'étais même pas conakré. J'étais à Bouja. Le problème s'est posé. Mon parti s'est opposé. Il a dit que non. Mais je crois qu'on fait la politique. C'est pourquoi ? Vous avez pris votre revanche sur votre parti. C'est pas une question de revanche. Je l'ai dit. C'est pas une question de revanche. Ce n'était pas la première fois en 2018. Moi, le professeur Alpha Kondé a mon CV de fait des années. Et ça a été donné par mon parti. C'est-à-dire, il connaît qui est Daffy. Il sait ce que j'ai fait comme études par partir de la Guinée jusqu'en Allemagne où j'ai fait les études supérieures. J'ai fait le doctorat dans l'une des plus grandes universités de l'Allemagne, la Humboldt-Université. Donc, il savait ce que j'ai fait comme études. Quel est mon parcours ? Il sait que j'ai été député ici en Guinée. Il a vu ce que j'ai fait. J'ai été au parlement de la CDAO. On a vu ce que j'ai fait là-bas. Donc, si, moi, j'ai étudié, quand j'ai étudié, ce ne sont pas mes parents qui ont payé mes études. C'est la Guinée qui m'a soutenue. Donc, je suis redevable au peuple de Guinée. Mes parents n'ont pas payé un centime. pendant 20 ans, j'ai travaillé en Guinée et ça, c'était dans le privé, mais comme c'est toujours c'est dans mon pays. Mais si l'État me demande, je ne suis pas la première. Quand on dit je vais servir mon pays et c'est ce qui s'est passé, ce n'est pas parce que je veux me re... c'est une revanche, non. Avant d'être ministre, on m'a nommé directrice de la NIES. Je ne savais pas que j'allais être aujourd'hui ministre de la République. C'est ce qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de revanche dans ça. Et qu'est-ce que vous répondez alors à ceux au sein du parti UFR qui disent que vous les avez trahis ? Je dis je voudrais avoir ce départ avec quelqu'un de l'UFR devant moi qui pourra me dire que j'ai trahi 20 ans. 20 ans. Il n'y a pas plus fidèle que moi qui avait été fidèle plus que moi dans l'UFR. J'attends quelqu'un qui peut venir débattre avec moi sur ça. Il n'y en a pas. Et sur tous les plans. Sur tous les plans. Je ne vois pas cette personne et je le dis haut et fort qu'il puisse me le dire que je n'ai pas été fidèle. 20 ans après, pourquoi ce départ ? Mais voilà. C'est la bonne question. Il arrive à un certain moment de la vie. Il faut regarder dans le rétroviseur. et évaluer la situation avec le moment qui se pose. Et à partir de là, toi-même, tu décides. Moi, je marche avec mes pieds, mais je ne marcherai pas avec les pieds de quelqu'un. C'est clair. C'est cette philosophie que j'ai eue et je me suis décidé. Lorsque mon pays a eu besoin de moi cette fois-ci, j'ai répondu à la peine. Vous êtes ancien député. Je le rappelle encore à ceux qui ne le savent pas. Vous avez dit que vous avez travaillé. On vous avait à l'oeuvre, d'ailleurs, au niveau du Parlement de la CEDAO. Beaucoup d'opposants, notamment vos anciens collègues députés, Ousmane Gawal-Diallo, Selou Baldé, et je vais citer ceux qui n'ont pas été députés, Elage Sherubba, Abdoulaye Ba, Étienne Soropogui, sont aujourd'hui détenus. Quelle est votre lecture de cette haute actualité qui crispe la scène politique guénienne ? Moi, je crois que c'était des anciens collègues avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, avec lesquels j'ai eu de bonnes relations quand on était au Parlement parce que vous nous voyez, on discute dans la salle, mais après, on se retrouvait autour de la table là-bas pour pouvoir échanger, partager un café, un thé ensemble. C'est tout à fait pénible qu'on les voit aujourd'hui dans cet état. Mais moi, ce que je demanderais à la justice, c'est de faire vite le travail, d'essayer de les amener à les écouter et de faire la justice parce qu'il serait un peu difficile pour moi d'apprécier, on va dire, ils cherchent à influencer la justice. Non. Mais c'est un plaidoyer qu'on fait que la justice fasse le travail, qu'on leur laisse faire le travail, mais vraiment dans les délais riques, dans les riques délais recommandés pour que vraiment que justice soit rendue. S'ils sont coupables, qu'ils peinent, qu'ils soient condamnés à la hauteur de l'effet fait. Mais s'ils ne sont pas là, qu'ils ne soient pas privés de leur liberté. C'est tout ce que je demanderais au ministre de la justice, vraiment, tant qu'un peu, d'essayer d'accélérer le procès. Mais est-ce que ça, ça vous donne de la fierté d'être dans un gouvernement tout en sachant qu'il y a des opposants, des militants, des activistes qui sont emprisonnés ? Mais je ne saurais lui dire parce que je ne connais pas les raisons pour lesquelles ils ont été arrêtés. Je ne peux pas vous le dire. Être dans un gouvernement, moi, mon gouvernement, je suis rentrée dans le gouvernement, ça a trouvé que ce problème-là était là. Donc, ils savent pourquoi, la justice sait, la police sait pourquoi ces gens-là ont été arrêtés. Donc, il serait un peu difficile pour moi de dire je suis fière d'être dans ce gouvernement-là parce que ce gouvernement pense que je pourrais faire le travail qu'on va me demander. Donc, moi, je crois que ça, ça n'a rien à voir, n'a aucune relation avec la situation des collègues qui sont aujourd'hui en prison. On fait des doléances pour que vraiment le procès soit accéléré. Mais, dire que mon appartenance au gouvernement a une relation avec leur emprisonnement, moi, mon arrivée au gouvernement est venue après leur arrestation. Donc, vraiment, ça n'a rien à voir. Je suis fière d'être dans ce gouvernement. Le président Fakoundé a mis en place ce cadre permanent de dialogue et de concertation entre les acteurs sociaux et les acteurs politiques de la Guinée. Quelle est votre appréciation de ce processus ? Oui, moi, je crois que c'est nécessaire et c'est indispensable. Les Guinéens doivent se parler. on finira toujours même dans les pays où il y a eu des guerres. Ils ont fini autour de la table. On a eu combien de dialogues ici ? Mais je crois que cette fois-ci, il faut qu'il y ait la sincérité. Ceux qui viennent autour de la table ne doivent pas venir avec des préalables. on demande à dialoguer et quand on demande à dialoguer, il faut être adressé qu'il y a quelque part où ça coince. C'est là où il faut décoincer. Et ça, ce n'est pas en se retrouvant autour de la table qu'on pourra réellement discuter et voir quelles sont les nouvelles dispositions à prendre tout en n'ignorant pas les lois. Parce que c'est ce qui nous a beaucoup fatigués aussi en Guinée. On est toujours partis de consensus en consensus. Mais vous étiez à l'époque dans l'opposition quand il y avait ces accords. Attendez, je vais te dire un cas. Sur le code électoral, moi, mon groupe parlementaire s'était opposé sur certaines choses. Quand je parle pour le problème des quartiers, on était opposé et on a même vidé la salle. Et lors du vote, nous sommes abstenus. Il y a des choses qui se sont passées où on a dit non parce qu'on savait que dans la pratique c'était impossible. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, les élections communales étaient finies depuis qu'en ? Jusqu'à présent, où est-ce qu'on nous en sommes ? On n'a pas encore les conseils des districts et des quartiers. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour vous dire quelque part, il y a des choses qui sont arrivées où vraiment, on ne pouvait pas parce que les deux qui étaient majoritaires, l'ont accepté. On était minoritaires par rapport à ceci. C'est comme ça que les choses se sont passées. Alors, concernant toujours ce dialogue, vous avez dit qu'il n'y a pas de préalable, mais est-ce qu'on peut dialoguer alors qu'il y a des partisans de l'opposition qui devraient participer à ce dialogue en prison ? Et je vous dis, et ce n'est pas en dehors du dialogue aussi qu'on peut accélérer ces choses comme ça. S'ils avaient commencé par là, je suis sûre qu'on aurait déjà trouvé une solution. Non. Tu veux demander quelque chose, tu veux me demander quelque chose que j'ai en main, mais il faut venir à côté de moi pour qu'on parle, pour que tu puisses ouvrir ma main et prendre. mais ce n'est pas en restant là-bas, dire, si tu ne m'ouvres pas ta main, je ne viendrai pas à côté de toi. Viens, tu cherches à ouvrir mes doigts et tu prends ce que tu vas apprendre. Il faut qu'on soit là pour parler, pour vraiment pouvoir discuter et trouver des solutions à l'amiable. Tout peut se régler dans cette vie, il n'y a rien d'impossible. Mais il faut dialoguer. La Guinée a besoin de dialoguer. Les Guinéens ont besoin de se parler. Sinon, il n'y avait pas plus grave qu'en Afrique du Sud avec l'apartheid. Mais qu'est-ce qu'ils ont fini ? Ils ont fini par dialoguer. Ils ont trouvé des solutions. Donc moi, je crois que on pourra trouver la solution. Vous avez été directrice générale de l'Aniès et l'Agence nationale en décision économique et sociale. Est-ce que ça pourrait être un plus pour vous pour gérer ce département de l'action sociale et de l'enfance et qu'est-ce que vous avez à apporter de plus à l'Aniès durant ce petit temps que vous avez passé là-bas ? Bon, je suis venue à l'Aniès le 8 juillet 2020. J'ai eu le décret. L'apport que je pourrais tirer de mon séjour à l'Aniès par rapport au département que je dois intégrer, l'Aniès s'occupait, une partie s'occupait vraiment des cas des personnes vulnérables, des pauvres et des ceux qui sont en extrême pauvreté. Donc, vous avez vu, il y a eu deux volets dans cette première phase. C'est la phase des transferts monétaires et la distribution des vivres. Au niveau du département, on dit un département de l'affaire, des affaires sociales et de l'enfance. Je vous ai dit tout de suite, citez les points sur lesquels nous devons nous appuyer. Le cas des handicapés, le cas des personnes démunies, le cas des personnes qui sont dans l'extrême pauvreté, des personnes comme ça étaient touchées aussi par l'Aniès. Donc, j'ai eu quelques expériences là-bas, quelques idées que je pourrais ramener au niveau du département. Et avec l'appui des nouveaux collaborateurs que je vais trouver sur place, avec la feuille de route et les priorités qui sont déjà indiquées dans la feuille de route que je vais recevoir, nous allons voir ce qu'il y a lieu de faire. Agnès, ce que j'ai pu apporter peut-être la franche collaboration avec les camarades, le travail qu'on a fait sur le terrain et la considération à tous les niveaux, que ce soit au niveau des collaborateurs directs, au niveau des responsables d'agents communautaires, au niveau des pères éducateurs, cette chaîne-là, on a essayé de renforcer la collaboration à tous les niveaux pour que chacun se retrouve dans le travail. Ce travail-là, je l'ai fait avec la directrice générale de qui, de passage, je remercie et je félicite de la franche collaboration qu'elle a eue avec moi, avec le coordinateur général aussi de l'Agnès, M. Ansoumane Kamara, vraiment, qui a eu à me recevoir et avec lesquels j'ai sincèrement travaillé avec tous les collègues que j'ai dû à laisser derrière moi à l'Agnès. Mme Hadja Aissata-Dafé, ministre de l'Action sociale et de l'Enfance, nous sommes au terme de cette émission, l'entretien sur Star 21 TV. Quel message avez-vous à livrer à ces femmes, jeunes filles, qui souhaiteraient faire de la politique comme vous ? Je l'ai dit tantôt qu'aujourd'hui, si tu ne fais pas la politique, elle ferait de toi ce qu'elle veut. Je l'ai dit tantôt. Et nous nous battons, nous les femmes, pour être au poste de prise de décision. Aujourd'hui, pour être maire, il faut appartenir à un parti politique. C'est vrai, il y a des candidatures indépendantes. Pour être députée, il faut être dans un parti politique. Pour être présidente de la République, il faut être dans un parti politique. Pour occuper un certain poste, des postes de décision, le pouvoir, le parti qui viendra au pouvoir, il commencera d'abord à chercher parmi ses militantes. Après vous, les autres, vous viendrez pour compléter par vos compétences. Donc, c'est pour vous dire quelque part, si nous voulons être au poste de prise de décision, engageons-nous en politique. Nous pourrons mieux décider. Il ne faut pas que les hommes décident à notre place. Nous faisons les 52% de la population. Profitons de notre supériorité numérique. Mais non, ce n'est pas le cas. Nous sommes devenus aujourd'hui, comme on dit chez nous les crâmes, on nous met dans des marmites, on nous grille et chacune de nous on se repousse. Non, on parle tout le temps de solidarité féminine, mais ça n'existe pas. En fait, c'est dans le verbiage. Alors, je demandais aux jeunes filles d'étudier tout le monde ne peut pas avoir un diplôme. Mais si tu n'as pas un diplôme, apprends un métier. Comme le disait quelqu'un que le premier mari de la femme, c'est son métier. Aujourd'hui, on a beaucoup de centres de formation pour les jeunes filles qui apprennent quelque chose. Nous avons vu les filles de Abaria. Certaines ont commencé avec 50 000 francs. Aujourd'hui, ce sont elles qui sont dans des avions qui vont à Dubaï, qui vont au Sénégal, qui vont à Bamako, qui vont un peu partout. C'est parce qu'elles ont pris conscience à temps. Alors, nos filles, nous leur demandons d'étudier. Ce qu'ils ne peuvent pas étudier, apprenez un métier. Mais ne l'attendez pas que le matin, quand monsieur veut sortir, mets ça sur la table. toi, toi, tu ne peux pas même pas payer 500 francs de charbon pour apporter à la maison. Alors, comment tu peux gérer tes enfants si toi, tu n'as rien à payer ? Loisivité ne paye pas. Tout le temps, toi, tu dis aux gens merci. Les gens ne peuvent pas te dire en retour merci. C'est un peu difficile. Merci à vous, Hadja Aissata-Dafé, ministre de l'Action sociale et de l'Enfance. Aux femmes, donc, d'étudier, de chercher un emploi et surtout de s'engager en politique pour qu'elles puissent être demain dans les instances de prise de décision. C'est ce que vous conseillez. C'était l'émission Entretien qui, je répète, avait reçu comme invitée madame Hadja Aissata-Dafé, ministre de l'Action sociale et de l'Enfance. Merci de nous avoir suivis sur Star 21 TV, la télé du XXIe siècle. Nous vous donnons rendez-vous très, très, très prochainement pour un autre numéro. Merci. Restez sur Star 21 TV.